Les services publics, avec la qualité et l'efficacité auxquels vous êtes habitués, ont été mis hors de service le 9 avril 2024, après une attaque informatique de grande ampleur. C'est une véritable déclaration de guerre en direction de notre bien commun, tant les services publics font partie de notre vie de tous les jours. Les attaquer, c'est impacter directement la vie des Nazériennes et des Nazériens. La direction des systèmes d'information rompus aux exercices de crise d'importance a pu mobiliser très vite l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information avec qui elle travaille en lien étroit sur les questions de sécurité qui a été dépêchée le soir même des experts pour accompagner les équipes ici, chez nous, à Saint-Nazaire. Progressivement, les agents réinventent les process et se mobilisent pour vous permettre d'accéder aux services publics dans les meilleures conditions. D'ailleurs, je vous invite à consulter régulièrement nos sites Internet à la rubrique Cyberattaque pour connaître ce qui fonctionne, les nouvelles procédures, les precautions à prendre pour protéger vos données. Car eux n'ont pas été touchés et nous pouvons nous en réjouir. La résolution de cette crise inédite va prendre du temps, un temps suffisamment long pour mettre à l'épreuve notre patience. J'en appelle donc à votre sens de la solidarité. Je vous remercie par avance de votre compréhension. Permettez-moi également de remercier l'ensemble des agents pour leur créativité, leur résilience à faire face à cette nouvelle crise. Nous nous serions bien passés dans ce mandat qui a déjà connu le Covid. Et remercier bien sûr nos partenaires institutionnels, associatifs, citoyens et entreprises pour la solidarité qui s'est encore une fois spontanément exprimée. Ils se sont adaptés rapidement aux solutions alternatives que nous avons trouvées pour maintenir certains services publics, la restauration collective, l'accueil des loisirs, périscolaire, l'accueil de la petite enfance, les démarches d'état civil et bien sûr l'ensemble des offres du CCAS pour nous permettre de continuer à être solidaires.